Et à la une également ce matin, Gérald Darmanin s'attaque aux dealers marseillais. Le ministre de l'Intérieur est à Marseille aujourd'hui et demain avec comme promis les 300 policiers en renfort pour lutter contre le trafic de drogue. Il faut dire qu'il y a aujourd'hui deux fois plus de points de vente que de bureaux de vote selon nos confrères de la Provence. Dans les colonnes du quotidien, le ministre réaffirme sa priorité, le cannabis. Hors de question le légaliser, Margot Bourdin. La légalisation du cannabis pour Gérald Darmanin relève de la lâcheté. Et on sait que c'est du poison, que c'est au cœur de toutes les formes de délinquance et de trafic. C'est un interdit et il est important que la société continue à le garder. Voilà ce qu'il dit à nos confrères de la Provence. Alors plutôt que de légaliser, le ministre de l'Intérieur vante une autre méthode. D'abord plus de fermeté. Gérald Darmanin se dit favorable à un alourdissement des peines. Mais aussi une lutte plus efficace contre le blanchiment d'argent. Le véritable sujet, selon lui, il faut plus de contrôles fiscaux, tracer cet argent à l'étranger, le saisir. Le ministre de l'Intérieur souhaite également plus de caméras de vidéosurveillance dans les rues de Marseille. Il assure que l'État mettra la main à la poche. Enfin, dernier volet de cette lutte, l'éducation sur ce point. Gérald Darmanin annonce le lancement d'une grande campagne de prévention sur les risques de la drogue. Elle sera diffusée prochainement à la télévision et sur les réseaux sociaux. Merci.